bonjour à tous bienvenue sur la chaîne Helios qui danse nous nous retrouvons pour les tirages du mois de mai les tirages généraux pour ce faire je vais utiliser le tarot de marseille avec uniquement les arcades majeurs le tarot du funambule le tarot de la magie verte et les cartes signes ici que j'utilise sont tirés du jeu le portail des douze d'aliasquet vous aurez bien évidemment tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'information juste en dessous n'oubliez pas non plus de liker partager commenter les tirages si ça vous permet d'avoir quelques pistes de réflexion ou que tout simplement vous avez aimé le tirage et évidemment je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de faire vivre la chaîne le plus possible merci à vous et on y va tout de suite pour votre tirage c'est parti les scorpions pour votre tirage le pendu alors il semblerait qu'au mois de mai vous vous offrez une parenthèse un point de vue différent de la situation le pendu peut nous expliquer que vous choisissez délibérément de vous mettre de côté et d'observer la situation de loin ou bien que vous subissez l'inertie l'inaction et l'impression d'être bloqué on peut aussi avoir la notion de sacrifice avec le pendu on peut être amené à sacrifier certaines choses par rapport à une situation donnée on va aller voir comment ça se décline dans le tirage tout de suite avec le tarot du funambule c'est parti alors on va aller voir votre état d'esprit 3dp ok alors c'est cohérent avec le pendu qui prend un peu de hauteur un peu de champ un peu de distance afin de voir les choses sous un autre angle puisque le 3dp nous dit qu'on est face à une réalité on ne peut plus voiler la face on ne peut plus essayer de se mentir à soi même ou de mentir à d'autres personnes on est obligé de regarder les choses droit dans les yeux et de faire face à la réalité donc votre état d'esprit c'est plutôt de de faire face de faire front à ce qui se passe à soit une réalité psychique c'est à dire des comportements des choses qui vous qui vous pose problème ou une situation une relation un job qui par exemple ne vous plairait plus et vous êtes bien obligé de l'admettre ou une situation relationnel qui ne vous convient pas ou qui a des désagréments et vous êtes là encore obligé de l'admettre bien on va aller voir ce qui vous préoccupe dans cette situation c'est le 3dp ok alors c'est marrant parce que si vous regardez le 12 quand on le réduit ça fait 2 plus 1 ça fait 3 ici on a un 3dp ici on a un 3db ce qui veut quand même dire qu'on a une notion d'expansion dans cette situation ok vous prenez le temps de réfléchir ok vous êtes face à vous même ou face à une situation mais le 3db ici nous dit qu'on est dans la création pour le long terme on est vraiment dans cette projection le 3db elle veut vraiment nous dire je regarde loin dans 5 10 15 20 ans peu importe et ça dépend aussi du sujet qui vous préoccupe ça peut être je regarde dans un mois deux mois six mois en tout cas je me projette j'essaye de voir ce que ça va donner à long terme et donc peut-être qu'ici vous avez eu besoin de prendre un petit peu de distance dans une situation pour pouvoir essayer de visualiser ce que ça pourrait donner dans quelques mois ou quelques années et ce qui vous préoccupe c'est justement la direction qui prend cette situation on va aller voir l'événement le hiérophante le hiérophante ici va nous parler encore une fois de plusieurs choses c'est intéressant parce qu'on a des cartes qui vont autant le pendu que le hiérophante sont des axes il y a plusieurs axes à chacune le hiérophante parle d'élévation parle de de quêtes spirituelles de guides spirituels on a cette notion de s'élever par rapport à une compréhension et des ressentis or effectivement si on se trouve face à la réalité parce qu'on a pris un pas de côté ou que on a décidé de prendre un autre point de vue et bien on peut s'élever par rapport à la situation le hiérophante va aussi nous parler de soutien d'aide que l'on peut obtenir d'accord de validation si on attend la validation d'un je ne sais pas d'une administration si on attend l'accord ou l'approbation de ses proches ou de ses collègues le hiérophante vous la donne il se peut que cette aide aussi ce soutien que vous receviez vous permet de mettre au clair la situation pour pouvoir vous projeter on va dire plus facilement ou en tout cas avec plus de justesse dans le futur on va aller voir ce qui va être aidant la reine de coupe ok alors la reine de coupe elle est empathique elle est elle a une écoute attentive des autres elle écoute aussi ses émotions elle est douce bienveillante elle elle se laisse guider par ses émotions sans pour autant se laisser déborder par ses dernières c'est ça qui est intéressant dans la reine de coup c'est qu'il ya une certaine maîtrise et non alors quand je dis maîtrise je voudrais pas qu'on entende que le qu'on contient les émotions ou qu'on les maîtrise au sens où on leur dit de faire ce qu'on veut c'est un bel équilibre on va plutôt dire la reine de coupe elle est dans l'équilibre c'est à dire qu'elle se permet d'écouter ce qu'elle ressent mais elle ne se laisse pas déborder par ça c'est la meilleure formule que je peux trouver donc ce qui va être aidant c'est de quand même suivre un peu son intuition ok on va on va être dans la projection l'épée c'est le mental le bâton c'est l'énergie on va essayer de projeter mentalement les actions qu'on va faire mais on va quand même écouter son coeur c'est à dire que est ce que ces actions qu'on va mettre en place sur du long terme elles sont en accord avec avec ce que l'on veut au fond de nous est qu'elles sont en accord avec quelque chose qui fait vibrer qui qui porte un minimum alors on va aller voir ce qui peut entraver ce qui peut être gênant et ce à quoi il va falloir faire attention le cavalier d'épée alors le cavalier d'épée peut-être un peu rapide alors ici ce qu'on pourrait penser c'est que le cavalier d'épée et sa rapidité va peut-être vous faire prendre des décisions qui sont un peu hâtives ou vous faire comprendre les choses de façon erronée or ici ça va être contrebalancé par cette position du pendu vous vous offrez cette pause même si elle est subie si par exemple on vous met à l'arrêt dans une situation dites vous que c'est bénéfique c'est pour votre bien c'est pour pouvoir prendre le temps d'observer la situation et de ne pas agir dans la précipitation ok vous êtes conquérant les scorpions il n'y a pas de souci quand vous voulez quelque chose et que vous avez envie de le mettre en oeuvre a priori pas grand chose ne vous arrête or ici on vous dit s'il ya des obstacles s'il ya des révélations prenez le temps de les intégrer prenez le temps de les comprendre n'agissez pas trop vite n'agissez pas sous le coup de l'impulsion parce que il y a probablement des choses à comprendre pour le long terme on va aller voir sur le plan émotionnel ce que ça provoque l'as de coupe ok super alors deux aspects à l'as de coupe également il ya le redémarrage le renouveau émotionnel on repart sur quelque chose donc ça peut être une relation ça peut être un projet qui tient à coeur ça peut être la fin d'une situation difficile et où on se retrouve à nouveau bien émotionnellement ça c'est sur le plan général ça peut être le début d'une relation oui et on a on a aussi le côté de l'indépendance affective l'as de coupe ça reste un as il est seul c'est pas le duo c'est pas le deux et donc on peut lire dans l'as de coupe surtout dans le développement personnel une notion d'indépendance c'est à dire qu'on n'a plus besoin de l'autre et des autres alors dans une certaine mesure parce que nous sommes des êtres sociaux qui avons besoin d'être en lien donc se dire qu'on est totalement autonome en termes d'affect ce serait un peu utopique mais en tout cas on peut se procurer à soi même ce qui est nécessaire on va dire le minimum vital au niveau affectif et ça c'est plutôt pas mal donc peut-être que cette élévation dû à une prise de distance et à une anticipation liée avec l'envie le coeur vous permet d'acquérir une certaine autonomie une certaine émancipation affective ou un nouveau départ dans quelque chose qui vous permet de vous épanouir on va aller voir sur le plan matériel si on a des informations dans cette situation les amoureux il se peut que cette situation soit matériellement en lien avec avec du pragmatique alors je vais m'expliquer dans le matériel les amoureux vient nous signaler que on a un choix à faire il ya peut-être un choix stratégique il ya un choix de lieu de vie un choix de job un choix de partenaires peu importe il ya un choix mais ce choix il a un impact sur la vie à la fois affective et sur la vie matérielle c'est ce que vient nous dire l'arcade majeur 6 dans cette position votre choix ou en tout cas ce que vous déciderez de mettre en oeuvre aura un impact sur les deux sphères de votre vie on va aller voir la dernière carte ici qui nous indique où vous en êtes par rapport à votre cheminement global pas seulement sur le mois de mai Trois de peintacles la reconnaissance super ça c'est chouette parce que ça nous signifie que finalement cette posture que vous prenez vous permet d'acquérir une certaine reconnaissance alors dans le milieu qui vous préoccupe un soit professionnel soit amical soit relationnel soit pour vous même aussi un c'est à dire que vous êtes en mesure de reconnaître vos propres qualités votre propre cheminement votre propre élévation en tout cas le trois de peintacles ici est très positif puisque encore une fois c'est un 3 donc c'est quand même un chiffre qui est le chiffre de l'expansion de la création de le vin vraiment de quelque chose qui évolue donc moi je trouve que c'est plutôt significatif qu'on ait pas mal de trois sur ce tirage et si cette expansion est due à une prise de posture différente à une réflexion qui vous amène à vous projeter dans le long terme c'est plutôt pas mal alors on va aller voir la dernière dernière carte de ce tirage avec le funambule pour voir où vous en êtes à la fin du mois et ensuite on ira compléter avec le tarot de la magie verte pour avoir des nuances et des informations supplémentaires le valet de bâton ok et bien ça résume tout à fait le tirage le valet de bâton vous informe que pour obtenir l'objectif pour obtenir votre oui enfin votre but pour l'atteindre pardon il va falloir modifier quelque chose alors modifier quelque chose soit dans le projet soit dans votre comportement soit dans la relation soit dans votre mode de communication ça ça va être vous qui allez le on va dire le savoir par rapport à ce que vous vivez quoi qu'il en soit c'est pas pour rien que vous vous mettez dans cette situation ou qu'on vous met qu'on vous oblige à être dans cette situation du pendu c'est parce que vous avez bien vu que en poursuivant ainsi ça ne fonctionnait pas donc effectivement on prend le temps de se décaler de voir sur du long terme de voir les choses telles qu'elles sont on s'élève on écoute son coeur on n'agit pas trop vite il ya une belle émancipation une belle autonomie ou un redémarrage affectif il ya des choix à faire qui implique tous les domaines de la vie mais on est sur une phase de reconnaissance de soi même auprès des autres et donc ça implique des modifications des changements dans l'attitude dans ce que l'on met en oeuvre et ça pour le mieux puisque le valet de bâton vous dit que si vous faites ces changements vous vous dirigez vers votre objectif donc on est vraiment sur un mois le mois de mai qui va être un mois expansif pour vous on va aller compléter avec le deuxième tarot 3 dp 6 dp ok donc dans votre état d'esprit il ya vraiment une transition vous avez noté que cette période d'inaction ou en tout cas de deux moments plus plus tranquille un le pendu forcément vous êtes un peu dans l'inertie c'est une transition une transition qui vous permet de voir les choses telles qu'elles sont et de faire le point avec le 3 de bâton qu'avons-nous on a le 5 de coupe regardez c'est absolument incroyable comme le tarot à chaque fois est tout à fait tombe tout à fait pile quand vous vous projetez dans le futur et que vous voyez la situation telle qu'elle vous vous savez très bien qu'il y a des choses à laisser le 5 de coupe c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai aujourd'hui pour aller chercher quelque chose d'autre qui potentiellement peut être mieux mais dont je ne sais rien aujourd'hui c'est vraiment ce que pose comme question le 5 de coupe et c'est dans vos préoccupations c'est à dire allez-vous être capable d'abandonner certaines choses de votre vie d'aujourd'hui pour aller chercher ce que vous souhaitez et là c'est en vous projetant dans le futur à long terme que vous allez pouvoir répondre à cette question et peut-être en demandant conseil en demandant de l'aide et en vous faisant appuyé par l'entourage ou des administrations quelconques on va aller voir justement avec le hiérophante ah ben voilà celle ci est tombée donc on va la prendre c'est la roue de fortune donc les choses avancent c'est marrant parce que parfois l'image qui me vient c'est ces courses de formule 1 ou quand il s'arrête au garage pour changer les pneus et tout ça on se dit ohlala ils perdent du temps et perdent du temps mais en même temps s'ils ne faisaient pas ça la machine se disloquerait ou les pneus brûlerait ou la gomme s'en irait enfin quoi qu'il en soit il y aurait des problèmes ils n'arriveraient pas au bout et donc ils prennent ce temps d'arrêt qui effectivement sur le chronomètre semble complètement dramatique pour autant ça leur permet d'aller au bout et là vraiment ce pendu j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire vous êtes peut-être dans une course effréné vous êtes peut-être dans quelque chose où vous essayez inlassablement d'obtenir votre objectif au prix d'effort et là on vous dit arrêtez-vous un instant faites pause regardez les choses regardez ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas projetez-vous à long terme et réajusté parce que ça ça va faire avancer d'accord on a une vraie déjà on a deux arcades majeures dans les événements donc moi je ce tirage vraiment je l'interprète comme fait une pause salutaire je crois que ça sera le titre d'ailleurs fait une pause salut salutaire les scorpions parce que c'est de là que naîtra tout ce qui va s'enchaîner après et ça s'enchaînera facilement avec l'approbation de l'entourage et même un peu d'aide on va dire de l'univers quoi la roue c'est vraiment les choses qui avancent qui se débloquent on a oui on a de belles avancées qui sont avec la roue bon on va aller voir avec la reine de coupe ce qu'on a on a le 10 de pentacle bon ce qui va aider c'est le socle alors moi j'en reviens à ce hiérophante on a du soutien on a de l'aide ou alors on a une bonne assise il ya des choses de toute façon qui vous permettent de tenir sur ces moments sur ces changements sur cette évolution le 10 de pentacle c'est le clan mais c'est le clan qui assure la sécurité sur tous les niveaux donc on a des bases solides on n'est pas dans la difficulté alors quand je dis on n'est pas dans la difficulté toute proportion gardée bien évidemment il ya des solutions en tout cas c'est ce que le 10 de pentacle vient nous dire il ya des solutions autour de nous alors avec le cavalier d'épée 6 de coupe alors évidemment ce qui pourrait vous entraver c'est de ne pas vouloir lâcher le passé vous êtes probablement attaché à quelque chose que vous avez que vous aviez ou que vous avez depuis longtemps quoi qu'il en soit le 6 de coupe c'est toujours le passé ça peut aussi être les enfants ça peut être une relation passée quoi qu'il en soit ce qui vous entrave ici c'est plutôt le passé alors on vous dit bah oui prenez le temps prenez le temps avec le pendu d'étudier la situation et de voir dans cette transition ce que vous allez être capable de lâcher en vous projetant à long terme c'est vraiment ce genre de questions que vous pose ce tirage alors avec l'as de coupe qu'est ce qu'on a on a le 2 dp ok ce qui est très bien c'est que émotionnellement comme vous êtes beaucoup plus stable et beaucoup plus autonome avec cet as de coupe ou que vous redémarrez quelque chose de plaisant vous allez pouvoir être dans une réflexion beaucoup plus stratégique c'est à dire qu'encore une fois on est avec une reine de coupe qui effectivement suit ses émotions mais non mais ne les laisse pas gouverner et donc quand il s'agit de réfléchir et de faire des projections le 2 dp c'est j'étudie la situation je mets en place une stratégie pour atteindre atteindre mon objectif quand je dis stratégie c'est pas sur le plan négatif c'est pas je vais voir ce que je vais mettre en place comme comme coup de trafalgar pour obtenir ce que je veux non c'est comme je dis souvent aussi c'est celui qui veut partir en randonnée bah le 2 dp c'est pas celui qui fait la randonnée c'est celui qui dit ok je vais regarder les cartes quelle est la meilleure randonnée qui fait la liste de ce dont il a besoin c'est celui qui réfléchit au plan un au plan pour arriver à mettre en oeuvre son action donc on voit que émotionnellement il ya un objectif à atteindre alors ça peut être le bien-être général ça peut être le bien-être dans une relation le bien-être au travail peu importe vous ferez vous ferez le lien avec ce que vous ce qui vous préoccupe à vous mais en tout cas on voit qu'on est en train d'établir une une feuille de route pour y arriver et que c'est en accord avec ce qu'on ressent émotionnellement avec les amoureux bah le 10 d'épée ok donc il ya bien quelque chose auquel on met fin au mois de mai 1 on arrête quelque chose le 10 d'épée c'est je mets fin à une situation douloureuse pour me permettre d'accéder à un renouveau à une renaissance donc c'est une carte qui certes peut nous annoncer un peu de difficultés de douleurs de choses pas forcément super facile à faire mais par contre derrière c'est la renaissance c'est vraiment pour moi la 10 d'épée c'est la mineur de l'arcane 13 c'est un changement c'est une transformation potentiellement douloureuse mais pour un tel bien-être après que ça en vaut vraiment la peine donc matériellement il ya des choses à abandonner à laisser derrière soi avec le 3 de pintac et donc il ya des choix voilà arcane 6 et 10 d'épée il ya des choix il faut laisser des choses derrière soi donc une relation un job une activité peu importe un lieu de vie vous faites l'association avec votre situation allez avec le 3 de pintac le 2 de bâton bah oui vous êtes un choix de vie ok bon alors c'est vrai que là quand on regarde la totalité enfin je vais tirer la dernière carte mais quand on regarde ce tirage là on se dit vous êtes un carrefour il ya un choix de vie qui doit s'opérer est clairement on vous dit ne foncez pas tête baissée prenez un temps de réflexion regardez les choses projetez-vous à long terme et essayez de voir ce qui est le plus juste pour vous ce qui vous amène au on va dire au bien-être le plus le plus je sais pas le plus sécure pour vous allez on va aller voir avec le balai de bâton si vous modifiez quelque chose là par rapport à la trajectoire que vous avez prise on va voir ce qu'on a en complément ben on a le roi d'épée ouais donc vous avez pris conscience qu'il ya quelque chose à modifier probablement quelque chose à laisser derrière vous un 5 de coupe et 10 d'épée il ya quand même des choses à laisser derrière soi surtout avec un 6 d'épée également une transition et on vous dit bah changer quelque chose et vous obtiendrez une belle réussite dans ce que vous souhaitez mettre en oeuvre le roi d'épée c'est quand même c'est quand même le fait d'obtenir ce que l'on souhaite d'atteindre son objectif d'arriver à mettre en place ce que l'on avait prévu c'est une très belle carte qui vous dit que à la fin du mois de mai quand vous aurez vécu tout ça et que vous aurez fait vos choix de vie ben normalement il ya déjà des récoltes voilà pour vous les scorpions j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension des éléments de réflexion également n'hésitez pas à liker partager commenter si vous souhaitez un tirage personnalisé n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos vous avez le lien vers mon site ou mon adresse mail et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner ça m'aide à maintenir la chaîne en bonne posture je vous remercie et je vous dis au mois prochain bye bye